Le retour à l'activité physique après une blessure n'est jamais simple et nécessite une structure de réflexion et d'action. Aujourd'hui, je vous propose un modèle pour essayer de mettre tout ça au clair. Bienvenue dans Prépa et Performance. La problématique du Return to Play ou Return to Sport est omniprésente dans le sport de haut niveau. Elle a également toute sa place dans le sport amateur à mon avis, car avec une préparation physique moins individualisée ou pas de préparation physique du tout, les blessures sont nombreuses. Pourquoi est-ce un sujet très débattu ? Tout simplement car c'est extrêmement complexe et qu'il n'existe pas de réponse toute faite pour ce type de situation. Chaque cas est unique et nécessite une prise en charge individualisée. L'idée serait donc d'agencer un protocole de retour de blessure pour s'assurer d'une bonne progressivité et limiter au maximum les risques de récidive. Puisque c'est une problématique majeure du sport de haut niveau, beaucoup de groupes de recherche se penchent sur le sujet. Et récemment, l'un d'entre eux a proposé un protocole complet de retour à la pratique. Celui-ci est intitulé le Return to Sport Clearance Continuum. L'idée est alors de structurer la méthode pour une démarche complète et étape par étape. C'est cette réflexion que je vous propose de synthétiser aujourd'hui. C'est une démarche souvent très complexe à entreprendre car elle comprend différents acteurs. Tout d'abord, nous avons le sportif qui, de façon générale, va être très pressé de reprendre la pratique. De l'autre côté, vous allez trouver des médecins, des kinés, des préparateurs physiques ou des réathlétisateurs qui, eux, ne souhaitent prendre aucun risque quant à une possible rechute. Enfin, dans le cadre du sport de haut niveau, vous pouvez faire face à des staffs ou des clubs qui peuvent mettre la pression lorsqu'un joueur a une certaine notoriété ou valeur marchande. Bref, on comprend qu'il peut exister différents enjeux autour de ce processus de retour à la pratique. Ici, vous vous en doutez, nous mettrons de côté les aspects politiques du sport. Nous n'allons discuter que du processus d'encadrement du sportif blessé et de son retour sur pied. L'idée va alors être de changer de réflexion face à ce concept. En clair, le retour à la pratique ne doit pas être perçu comme une date fixe et figée dans le temps. C'est un continuum évolutif et débordera bien après cette date. Nous allons donc parler de continuum d'autorisation de retour au sport, qui sera composé de cinq phases. La première d'entre elles sera la phase de cicatrisation, où l'on vise une guérison, potentiellement après un acte chirurgical ou une période de convalescence. Cette cicatrisation sera autant physique que psychologique. C'est là qu'on cherchera à diminuer l'œdème et les gonflements, que l'on visera un regain d'amplitude et une activation musculaire. Toute cette partie du travail sera prise en charge majoritairement par le corps médical. Vient ensuite la phase de rééducation et de récupération, où l'arthro-cinématique va être restaurée. En clair, on vise à récupérer nos degrés de liberté initiaux. Ici, on pourra commencer à travailler de pair avec l'équiné et médecin du sport. Ensuite, l'athlète passera à la phase de reconditionnement, où l'accent sera mis sur le développement des qualités physiques, à travers un volume de travail contrôlé et progressif. Il sera essentiel de ne pas brûler les étapes, car le déconditionnement peut être plus ou moins sévère en fonction de la période d'arrêt. L'athlète passera ensuite dans une phase de performance, où il retrouvera le terrain, l'entraînement et la compétition. Cependant, le processus ne s'arrête pas là, car il s'agira de maintenir le suivi jusqu'à la future pré-saison. C'est à ce moment que l'on pourra contrôler si le volume d'entraînement sera accepté, et que la saison à venir peut s'envisager sans risque de rechute. Tout au long du processus, il sera essentiel de monitorer la charge d'entraînement. Ça nous permettra d'assurer un suivi quotidien lorsque c'est possible, ou hebdomadaire en fonction des tests, et d'éviter de surcharger les tissus cicatrisants. Pour ce faire, nous aurons des outils à disposition. En effet, durant l'ensemble du processus, l'évaluation de la performance sera une alliée précieuse. Qu'il s'agisse de performance, d'état d'esprit, de niveau de douleur, tous ces indicateurs doivent régir la démarche de retour à l'activité. Ils permettront de délimiter les durées de nos différentes phases. Bien entendu, les tests devront être appropriés à la situation à laquelle nous faisons face. Ils doivent être effectués pour s'assurer que l'athlète est prêt à passer à l'étape suivante. On nous propose ici différents tests, dont certains que nous avons déjà mis en avant sur la chaîne, comme les FMS concernant la mobilité et la stabilité, le VBT pour un retour des qualités de puissance, ou encore une évaluation du VO de max concernant les qualités cardiovasculaires. Si certains de ces tests vous paraissent nébuleux, n'hésitez pas à le préciser en commentaire que nous puissions faire des vidéos sur la thématique. De façon générale, on évaluera la qualité de gainage, la force et l'endurance, la puissance ou encore les qualités physiques générales. Tous ces tests peuvent et doivent être des alliés à la prise de décision. Le focus sur l'évaluation des qualités mécaniques sera, à mon avis, pertinent, surtout si vous avez des valeurs de référence pré-blessure. Également, on pourra utiliser des outils pour surveiller la charge d'entraînement. Pour ce faire, l'accélérométrie, les GPS, la fréquence cardiaque ou encore le RPE seront intéressants. Sur un versant psychologique, les questionnaires de bien-être subjectifs pourront bénéficier à la préparation mentale de l'athlète que je vous conseille de faire encadrer par un professionnel du domaine. Une surveillance continue garantira que l'athlète se trouve dans la bonne phase du continuum. Et ce suivi nous permettra de réaliser des ajustements en cas de besoin. Bien entendu, il s'agira de garder à l'esprit que le processus de retour de blessure est extrêmement complexe. Il engage chacun des acteurs décrits précédemment, mais surtout le joueur dans toute sa complexité. Il peut exister des peurs liées à une rechute, des frustrations par rapport à l'attente, de l'impatience quant à la reprise, etc. Nous ne sommes pas des machines et ce type d'événement dans une carrière professionnelle déjà courte est très impactant. Si cette trame se veut être une aide d'organisation et d'échange entre les différents acteurs, chaque cas reste unique. Gardons toujours ça à l'esprit pour ne pas perdre l'essence de notre métier, à savoir un métier d'humain. Il ne faut donc pas hésiter à adapter le processus à l'individu pour tenter de répondre au mieux à ses besoins. Dans cette même logique, les datas seront une aide précieuse, mais ne devront rester qu'une aide à la décision. L'expertise de chaque acteur devra toujours primer sur l'interprétation des données des tests physiques. Sans ce point crucial, on risquera de passer à côté d'un aspect majeur de notre métier. Bien entendu, j'invite les plus intéressés d'entre vous à approfondir la lecture de cet article. Ce que je vous présente aujourd'hui n'est qu'un format résumé pour mettre en lumière ses travaux de recherche. Libre à chacun, intéressé par ce domaine de travail, d'approfondir les lectures avec les liens disponibles dans la description. En conclusion, on peut dire que le RTS-CC est une démarche intéressante pour encadrer un processus de réathlétisation. Il permettra de garder une ligne directrice claire et d'homogénéiser la démarche avec l'ensemble des acteurs engagés. Le retour de blessure doit être ficelé comme une préparation physique à long terme. Les différentes phases dépendront de la réponse de notre sportif. Et les différentes métriques nous permettront d'essayer d'y voir plus clair pour un suivi optimal. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo sur le processus de retour de blessure pourra vous être utile. Comme d'habitude, likez, commentez et partagez cette vidéo autour de vous. Vous pouvez également nous suivre sur nos différents réseaux Facebook, Instagram et Twitter. On se retrouve dès la semaine prochaine pour du contenu d'entraînement. Et d'ici là, entraînez-vous bien. Salut ! De retour à la pratique intitulé Return to Complets de retour à la pratique intitulé C'est dur de passer du français à l'anglais. Complets de retour à la pratique intitulé Ah putain, je vais pas y arriver. Je vais le faire en deux fois. Ne souhaite prendre aucun risque. Quand t'as un risque... Ah non !